Et pour compléter cette première analyse, peut-être vous, en réalité, essayez de renforcer ce qu'a dit Thomas, pour vous dire que mon sentiment, mon analyse, c'est que Poutine a déclaré la guerre à l'Europe, a déclaré la guerre à l'Union Européenne, à l'OTAN, et pas ce depuis le 24 février, mais en réalité depuis bien avant, probablement 2014, peut-être même encore avant. Et les seuls qui, finalement, l'avaient vu de façon assez claire en Europe, c'est les Pays-Baltes et c'est la Pologne. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, l'arme gazière est extraordinairement efficace pour les raisons qu'évoquait Thomas, c'est-à-dire que nous avons même renforcé dans un certain nombre de pays en Europe la dépendance au gaz en général, et au gaz russe en particulier. Évidemment, parce que cinq années de prix bas 2015-2020 nous ont totalement anesthésiés. On a quand même eu une période extraordinaire, de prix extraordinairement bas sur l'électricité, sur le gaz, sur le charbon, sur le pétrole. Donc, ça nous a permis de nous doter de façon consensuelle d'objectifs extraordinairement ambitieux de décarbonation, puisque il n'y avait pas de sujet de sécurité des approvisionnements, tout cela avait l'air assez facile finalement. Heureusement, tant mieux, mais d'une autre façon, ça nous a anesthésiés et ça nous a aussi empêché de prendre pleinement la mesure du sous-investissement généralisé qui a eu lieu. Alors, Thomas a évoqué le sous-investissement dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, dont on paie le prix très fort aujourd'hui, mais sous-investissement aussi dans le gaz, sous-investissement aussi dans la mine, et on va en reparler dans un instant, sous-investissement dans les infrastructures en général, électriques, les réseaux, etc. Donc, on sort en réalité, là on est dans le tambour de la machine à laver qui tourne à 600 tours, voire 6000 tours, et on n'est effectivement pas prêts d'en sortir. Donc, il faut voir un petit peu aussi toutes ces conséquences-là. On sort aussi, je crois, d'une situation où on s'était payé le luxe d'avoir des débats idéologiques. Vous faisiez référence, Madame Prima, sur est-ce que le nucléaire finalement c'est bien ou pas, est-ce que les éoliennes à terre c'est bien ou pas, est-ce que les parcs en mer gâchent la vue ? Voilà. Non mais on en était là, dans toute l'Europe. Et on en est encore là, malheureusement. Et en fait, je suis très choqué de voir que, c'est un peu comme si vous étiez un soldat ukrainien au front, les Russes avancent, et vous vous demandez s'il vaut mieux prendre le fusil autrichien, le couteau fourni par les Allemands, le casque, j'allais dire, fourni par je ne sais qui. Non, mais en fait, on n'en est pas là. En réalité, donc pour vous traduire cela autrement, nous sommes en situation de guerre et nous sommes nous-mêmes en posture de drôle de guerre. Et quand je dis ça, ça concerne aussi toutes les mesures d'efficacité d'économie d'énergie. C'est-à-dire, il faut quand même voir les choses en face. Thomas le rappelait, on n'est qu'au début des crises et les choses ne vont qu'empirer. Et donc, notre principal instrument pour faire face là dans l'immédiat, c'est les économies. Mais pour faire des économies, il faut les faire de façon ultra efficace et ultra intelligente. Donc, réduire de 30 cents pour tout le monde le prix de l'essence à la pompe, c'est absolument inefficace. N'augmenter le prix de l'électricité et du gaz que de 4% cette année et de 15% l'année prochaine, c'est hyper inefficace. Par contre, avoir une vraie politique de redistribution pour les plus vulnérables, dont le nombre ne fait qu'augmenter, ça c'est important. Ça c'est hyper important. Mais où est le signal pris et où est la crédibilité de la mobilisation ? C'est un immense défi. Et encore une fois, on n'a pas 36 instruments, la crise va être terrible, il faut dégager des volumes de gaz pour l'industrie, c'est un impératif. Et ça ne se fera pas comme ça, effectivement, me semble-t-il. Donc là, il y a quand même un sujet très très grave sur lequel j'aimerais vous alerter. Alors, un autre point, peut-être sur ce qui se passe, ma spécialité c'est un peu quand même de regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Là, il faut bien avoir conscience que l'Europe, après l'Ukraine évidemment, est l'immense perdante de tout ce qui se passe. Le choc est absolument dévastateur. Donc en fait, pour le dire autrement, c'est un peu comme si 500 missiles russes s'étaient abattus pour détruire 10% de notre industrie énergo-intensive. Et chaque mois qui passe, on rajoute un point de pourcentage de destruction. Donc c'est absolument colossal. Mais je n'ai pas l'impression qu'on soit en situation de mobilisation. Et la conséquence de cela, évidemment, c'est qu'il va falloir éviter qu'on ait une fermeture définitive d'un certain nombre d'industries. Mais il faut aussi avoir confiance qu'une partie de ce capital installé va en réalité fermer définitivement. La production d'ammoniaque en Europe, je ne la vois jamais repartir. Donc voilà, ça, ça a des conséquences quand même très sérieuses. Sur finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il me reste encore, je crois, quelques minutes. Alors, sur ce qu'on peut faire. La première chose, évidemment, vous évoquiez l'électricité nucléaire. Mais, alors, d'abord, ce n'est pas ça qui va nous sortir de la crise. Au contraire, c'est ce qui, malheureusement, nous a un petit peu renforcés dans notre crise. Ce n'est pas Poutine qui a créé les problèmes sur le parc français. Donc il faut quand même bien avoir ça à exprimer. Cela dit, ce n'est pas une solution là pour les 3-4 prochaines années. C'est vraiment une solution, évidemment, pour le long terme. Mais il est absolument évident que nos amis autrichiens, luxembourgeois et autres, eh bien, en réalité, contribuent à s'aborder notre effort général pour nous sortir de la crise et surtout pour atteindre les objectifs 2030 et 2050. Donc là, il y a quand même un moment, il va falloir se dire la chose très clairement. Le deuxième élément, c'est qu'en réalité, ce n'est pas juste une crise nucléaire, c'est une crise structurelle. Tout le parc installé de génération en France va devoir être remplacé d'ici 2050. Enfin, c'est quand même immense. Voilà, on le sait. Et c'est en réalité le cas dans la plupart des pays européens. On va falloir qu'on ait des nouvelles capacités flexibles qui devront être thermiques parce qu'on n'a pas 36 autres solutions. On va pouvoir mettre des batteries pour le court terme. Il faudra en mettre beaucoup plus. Les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous là-dedans, dans ce domaine-là. Les Allemands aussi d'ailleurs, en Europe. Mais il va falloir du stockage de long terme. Et ça, bien sûr, on pourra parler de l'hydrogène, quelle que soit la couleur. Mais cela dit, ça ne suffira pas. Donc il va falloir quand même avoir, et il faut en avoir conscience, des moyens thermiques parce qu'on va devoir sortir du charbon et structurellement, nos surcapacités sont en train de s'effacer alors que l'électrification va progresser. On a un problème sur les prix d'électricité. Et ça aussi, on peut le régler nous-mêmes. Mais on n'a pas le luxe d'attendre trois ans pour le faire. J'étais à Bruxelles il y a deux jours sur ce débat-là. La bonne nouvelle, c'est que ça y est, le sujet du market design, il est maintenant pris en compte alors qu'on pensait que ça le serait dans quelques années. Mais en réalité, l'urgence est là parce qu'on a une opportunité quand même, qu'il faut, tout n'est pas noir, c'est que l'euro se déprécie très fortement. C'est évidemment ce qui contribue à renforcer nos coûts de l'énergie importée. C'est pour ça, donc voilà. Mais c'est une opportunité pour attirer les investissements en Europe. Mais quand vous êtes investisseur asiatique, latino-américain ou américain, vous regardez l'Europe, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, l'euro se déprécie. Formidable opportunité. Mais d'un autre côté, on ne voit pas du tout où vont aller les prix de l'électricité. Et d'une manière structurelle, ils sont désormais les plus chers parmi les pays de l'OCDE. Donc, vous dites attentisme et j'investis aux US. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce Inflation Reduction Act qui a été passé début août, au milieu de nos vacances. C'est une déclaration de guerre économique des Américains. C'est-à-dire que les Américains mettent plus de 300 milliards de dollars pour soutenir le déploiement de technologies bas carbone made in the USA. Et on n'a pas vraiment d'équivalent. Alors, il y a énormément de choses qui sont faites, on y reviendra évidemment dans un instant, mais c'est d'une puissance extraordinaire. Et leur objectif, ce n'est pas d'atteindre des objectifs que nous, nous fixons, qui sont hors d'atteinte en réalité. Non, leur objectif, c'est de créer des emplois, de créer de la valeur, de créer des chaînes de valeur résilientes aux États-Unis. Troisième mot sur les métaux. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne sera pas indépendant. C'est une illusion, l'indépendance énergétique, l'indépendance minérale. Faire des mines en Europe, on pourra en faire ici et là, mais les projets sont trop petits, ne sont pas rentables. Bien sûr, tout compte, mais le sujet, c'est non. Il va falloir en fait aller renforcer notre présence à l'étranger avec des moyens politiques, diplomatiques, financiers considérables, des alliances industrielles. C'est ce qui est en train un petit peu de se constituer à Bruxelles, mais malheureusement, on a 10 ans de retard sur les Japonais et 5 ans de retard sur les Américains. Et dans ce milieu-là, évidemment, ça pèse énormément. Sur le stockage des derniers, c'est absolument essentiel. J'en ai déjà dit quelques mots. Là aussi, des initiatives vont être prises. Mais d'une manière générale, c'est le sujet des infrastructures qu'il va falloir reprendre. Pas seulement des infrastructures hydrogènes, on ne parle que de ça, mais soyons réalistes. On ne peut pas faire de l'hydrogène qui est réellement bas carbone avec le système électrique qu'on a en ce moment et surtout si on est obsédé par l'hydrogène vert. Ça ne marchera pas. Donc, si on veut ce décollage-là, soit on va à l'étranger, soit effectivement, on se dit, bon, il va falloir attendre encore un peu qu'on décarbone vraiment ce système électrique et ensuite, on mettra le paquet dessus. Mais il y a un dilemme là et je crois qu'il ne faut pas non plus fermer totalement la porte à ce que nous disent les Allemands sur les importations. Encore une fois, on n'aura pas d'ammoniaque, il faut importer de l'ammoniaque. Et donc, à terme, il va redire cet ammoniaque. Deux, trois mots encore pour vous dire que cette politique industrielle, elle va devenir essentielle. C'est-à-dire, maintenant, le sujet, c'est comment on sauve nos industries énergo-intensives. Alors, les Allemands ont mis le pied dans le plat en disant 100 milliards par an, en grande partie pour cela. Malheureusement, oui, en fait, il n'y a pas le choix parce que sinon, c'est l'hémorragie. Et le problème, c'est qu'on est 27 pays membres et le risque de fragmentation en Europe est plus élevé que jamais. Donc, il va falloir effectivement que d'autres États puissent mobiliser de telles sommes pour sauver leurs industries, pas seulement les Allemands et éventuellement un petit peu la France, mais que tout le monde puisse effectivement manier cela parce que sinon, on va avoir une fracture territoriale, etc. qui va se renforcer. Alors, donc, si vous voulez, le mot message, c'est de dire, je crois que, voilà, je ne peux que conforter ce qu'a dit Thomas, on voit le sommet de l'iceberg des crises, tout cela va, en fait, se renforcer, s'inscrire dans la durée et nous sommes en posture de drôle de guerre alors qu'en fait, c'est une vraie mobilisation pour une économie de guerre dont on a besoin. Et je prends un dernier, juste un dernier exemple. En Autriche, en France, en Allemagne, en Espagne, vous avez énormément de projets hydro, ENR, qui sont prêts à être lancés. Et pourquoi ils ne le sont pas ? Parce qu'il manque des autorisations, parce qu'il manque l'interconnexion électrique, parce qu'il manque je ne sais quelle signature, parce que je ne sais qui n'est pas d'accord. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible, ce n'est pas possible. C'est un peu comme si les Ukrainiens, face à l'avancée russe, on leur disait, bah oui, mais en fait, on a oublié de balayer le hangar ou l'émission, donc on ne sort pas l'émission. Non, mais c'est ça. C'est totalement absurde. Et donc, voilà, cette posture-là, quand je l'évoque, cette mobilisation pour une économie de guerre, c'est vraiment tout cela qu'il faut absolument, d'urgence, finalement, supprimer. Je vous remercie pour votre attention.